Bon, je pense que ça tourne. Ça tourne, ça tourne! Salut et bienvenue! Je crois qu'elle parle. Ok, prise 2. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 13 du podcast. Ça râve l'autre des années. Je vous reviens aujourd'hui en cette avant-dernière journée de l'année 2021. J'ai pris une petite pause pendant la session d'université. Ça m'a grandement fait du bien. Puis la pause, c'était vraiment pas prévue, mais c'était juste à donner comme ça. Puis ça fait en sorte également que j'ai pu me concentrer à plein temps sur ma session à l'université, qui était quand même assez rock'n'roll en émotions, en temps et surtout avec un nouvel emploi qui a commencé au travers de tout ça. Donc c'est ça. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai quelques projets, mais j'avais plus le même rythme que j'avais auparavant, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes revenus hier, en fait, de nos vacances de Noël en famille. Ça nous a fait pleinement du bien également. Notre famille, nous on l'a vu seulement une fois, peut-être deux fois au courant de l'été. Puis c'était les deux fois qu'on les voyait depuis le début de la pandémie. Donc ça nous a vraiment, vraiment fait chaud au cœur de les revoir. Tout le monde était de bonne humeur. C'était Noël, c'était le fun. Puis c'est vraiment des bons souvenirs à conserver dans notre petite boîte. Chose qu'on n'a pas pu vivre l'an passé, parce qu'on avait les restrictions qu'on ne pouvait pas célébrer Noël. Ça fait que ça a vraiment fait du bien de revoir tout le monde dans un temps festif. Puis c'est ça, j'ai également fait la connaissance de notre petite nièce qui est née en octobre. Dans le fond, la fille à ma soeur. Puis un petit bébé tranquille. Elle est toute cute. Un petit bébé parfait comme qu'on dirait. Puis c'est ça, j'ai profité pleinement au maximum des colleux et des dodos collés avec ma nièce. Ça fait du bien au cœur également de voir un petit bébé tout frais. Tout frais. Puis alors voilà. J'espère que vous vous portez bien. Nous, on est en pleine santé. J'espère que vous êtes en santé également. Puis c'est ça, que vous allez passer de joyeuse fête et que vous allez passer une belle année en santé, prospérité, amour et tout et tout. Donc sans plus tarder, je ne vais pas trop me lancer encore dans du blabla parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Puis c'est vraiment pas mon but d'éterniser ça non plus là. Alors, je commence. Je vais commencer avec, je crois, mes projets terminés. Puis ça, c'est seulement, je me suis, à chaque fois que je me bois quelque chose, on me demande tout le temps qu'est-ce que je bois. Aujourd'hui, je me suis juste fait un café avec, j'avais plus de baileys malheureusement, mais j'ai mis un petit cream, une petite crème choco-mante dans mon café. Alors voilà. Donc, projet terminé. Comme vous l'avez sûrement vu, j'ai commencé à créer des patrons de mi-thème. Donc, j'ai à mon actif trois patrons de mi-thème, dont deux qui sont publiés déjà, puis un qui va venir également au courant du mois de février. Mais ça, ça va être dans les, dans une autre section du podcast. Alors, la première paire de mi-thème que j'ai créée, c'est les mi-thème ardoise. Les mi-thème ardoise, ce sont toutes des mi-thème à date, là, qui commencent par le poignet, puis on monte vers les bouts de doigts, puis on fait le pouce après. Donc, dans le fond, c'est, ça a vraiment l'air plus compliqué que ça l'est, mais c'est vraiment, là, si vous comprenez la base d'une construction de chandail, par exemple, c'est le même, c'est le même concept, en fait. Donc, on monte les mailles, puis pour ce modèle-là, on fait des augmentations style raglant, je sais pas si on va les voir, au niveau du pouce. Donc, on voit, là, ici, il y a mes mailles en droit, là, pour l'intérieur de la mi-thème, puis mes mailles envers, qui viennent rappeler les mailles envers entre le point. Pardon. Puis, dans le fond, c'est ça, on a les augmentations style raglant, là, qui partent ici de chaque côté, ce qui va faire en sorte que c'est ces mailles-là qu'on va reprendre, là, pour faire le pouce plus tard. Puis, bon, les diminutions de bouts de doigts, c'est le même principe que les orteils, on finit avec un grafting sur le dessus. Puis, même principe pour le pouce également, là, pour ce modèle-là, c'est ce que j'ai fait. Toutes mes mi-thèmes, ils ont les instructions pour être doublées en mots à air. Donc, pour ce patron-là, ce patron-là a été créé en collaboration avec les arts textiles du Témiscouata, puis Brebis du Beau-Rivage. C'est la première fois que je tricotais la prison X-Film de Brebis du Beau-Rivage. Puis, en fait, c'est la première fois que je tricote leur laine, tout simplement. Parce qu'on m'a dit beaucoup de fois que c'est une laine qui pique. C'est vrai, elle pique. C'est une laine sèche. C'est une laine... J'ai brûte en tête, là. Tu sais, on s'entend que, comparé à du Merino traité, puis tout, là, du BFL, je veux dire, c'est vraiment pas la même texture du tout. Ça me fait penser... Je trouve que c'est plus doux que de la Plutolopie, là. Comme de la laine sec. Sèche. C'est plus doux que ça. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment une peau sensible, là. Je pense que vous le savez. J'arrête pas de le dire, là. Mais je me ferais pas encore un chandail comme ça, parce que je serais pas capable de le tolérer, là. Mais dans les mains, surtout qu'à l'intérieur, c'est du moire. Moi, ça me convient amplement. Puis, même quand que je me gratte, je me passe les mitaines dans mes cou, là. Je pense qu'une sucre ou même un foulard ou un col, ça pourrait passer, là. Mais un chandail, je suis pas sûre encore. Donc, voilà. Fait que la mitaine, le petit point, là, c'est comme un... Ça fait un petit point de fleur. Je vais essayer de le rafraîcher. Un petit point de fleur. Puis, c'est comme dans le fond des côtes 3-1. 3-1. Fait qu'avec un petit motif au travers. Puis, ce patron-là, pour la mitaine, pour la main, le devant, c'est en forme de charte. Puis, à l'intérieur, mais j'ai juste... T'sais, je veux dire, la charte, tous les points sont indiqués comment les faire, avec les abréviations. Puis, donc, c'est ça. Il y a... Vous avez vraiment, là, la charte, là, du devant pour chaque mitaine, avec l'augmentation du pouce qui est inclue dans la charte. Puis, de l'autre côté, à l'intérieur, c'est... Dans le fond, on a une portion charte, puis une portion écrite. Donc, la portion charte, c'est juste vraiment pour alléger le patron. Donc, c'est ça. J'essaie d'inclure le plus de détails possible. Puis, à un moment donné, t'sais, vous allez le voir, j'ai un autre projet terminé. Puis, je trouve que ça fait beaucoup lourd dans un patron. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que c'est vraiment... C'est plus clair, mais aussi, moi, dans mes explications, j'ai tendance à me perdre, puis en pensant que je suis claire, mais finalement, je le suis pas. Fait que ça va dépendre vraiment, là, de la complexité, des points ou de l'ensemble du patron, que je pourrais dire, là. Donc, ça, c'est l'intenne ardoise que j'ai tricotée avec la brebis du beau rivage et les art textiles de Tinsquata. C'est la mousse-soie, les couleurs... Je m'en souviens plus. Ça, c'est vraiment un gris, là, des brebis du beau rivage. Puis, il faudrait que je retourne... Peut-être que je l'avais inscrit, là, dans mon... Soit dans ma fiche projet Ravelry ou dans mon patron. Ou dans mon patron. Fait que si jamais j'y retrouve les couleurs, je vais vous inscrire ça, là, inclure ça en bas de la vidéo. Donc, ces mittennes-là sont aussi disponibles sur Ravelry. Puis, euh... Ah oui, le brin, c'est... La mittenne, c'est un light fingering. Puis, à l'intérieur, c'est du mohair qui est tenu simple. La mittenne se tricote en 3.25. Puis, la doublure de mohair se tricote en 3. Mais, euh... Je crois que j'aurais pu, moi, même, là, réduire d'un quart de poing, là, les faire en 2.75 ou 22.5. Parce que, là, le mohair, à force des portées, il a comme un petit peu... Il a pris plus de place, là. Il a comme un peu plus étiré. Mais, bon, ça, c'est une petite préférence personnelle, là. C'est vraiment pas dramatique. Euh... Overall, là, sont super confortables, super chaudes. Puis, euh... Aussi, là, euh... J'irais pas faire la guerre de boules de neige, là, parce que je joue pas dehors. Mais, euh... T'sais, de la laine reiche comme ça, ça absorbe pas l'eau, aussi. Euh... Je trouve que quand j'allais prendre mes marches avec... Euh... C'est une mittenne-là, j'avais pas froid aux mains. Euh... J'étais juste confortable. C'est sûr, je les ai pas testés à moins 30, là. On a pas eu ces températures-là encore. Mais, euh... À date, là, je les trouve super confortables. Puis, euh... C'est sûr. Ensuite, euh... J'avais-tu d'autres choses à dire par rapport à ça? Ah oui, mittenne, euh... Je priorise toujours tricoter en rond. Mais, euh... Je l'indique également, là, dans les patrons, que vous pouvez tricoter selon la méthode que vous désirez. Mais le patron prend en considération qu'on tricote en rond. Puis, quand on change, par exemple, pour les pouces, ça l'indique qu'on est rendu en Magic Loop, par exemple, ou en double pointe. Donc, vous pouvez y aller, vraiment, là, tricoter en rond, en Magic Loop, en double pointe. Puis, c'est ça, là. C'est vraiment, euh... Rendu là, ça serait à vous d'adapter, là, ou placer les marqueurs sur vos aiguilles pour que ça concorde, là, avec le restant des instructions du patron. Donc, ça, c'était ma première paire de mittennes. Ma deuxième paire de mittennes, c'est, euh... Les mittennes fleuries. Je vais vous les mettre, là. Les mittennes fleuries, je les ai tricotées, euh... Avec la chatelane... Bio-chatelane chandail de, euh... Les laines coco. Euh... Constance, euh... Elle m'avait approchée, là, euh... Un peu... Pendant le printemps, je pense, ou avant le printemps de cette année pour me demander si ça me tentait de créer un patron avec sa nouvelle base qui est sortie à l'automne. Puis, euh... C'est ça. Quand... Ça, c'est la laine échantillon. Je crois que la couleur, c'est petit cochon, ou... Quelque chose cochon, là. Mais c'est vraiment un beau petit rose. Euh... Je sais pas si ça reproduit cette couleur-là dans sa palette pour ces laines-là. Mais, euh... Sinon, je crois que j'en ai vu une, là, qui était, comme, vraiment très proche, là. Donc, euh... Le... Les mitaines fleuries. C'est encore une... Une part des mitaines qui commence par, euh... Comment dire? Le poignet. Puis, euh... Pour ce... Ce patron-là, j'ai vraiment axé sur, euh... La mitaine, là, le... Coudon, je parle de mes mots. Le poignet. Pour le point. Je sais pas si vous voyez, euh... La thématique. Ici, le petit point de fleur. C'est le même point de fleur qu'on retrouve sur celle-là. Alors, euh... J'ai vraiment, euh... Vraiment adoré faire ce point-là. Euh... Puis, euh... C'est ça. J'ai d'autres projets, là, à venir pour 2022. Mais rendu là, je vous en rejase, euh... C'est ce qui est différent avec cette part-là. C'est que celle-là, vu qu'il y a un motif sur le devant et non, et pas à l'intérieur, il y a une mitaine... La seule différence, c'est au niveau, euh... Où qu'on place le pouce. Fait que c'est la seule différence. Tandis que... Celle-là, c'est des mêmes. Fait que c'est vraiment, là, copier-coller, puis... On fait la même mitaine deux fois, en fait. Euh... La doublure pour celui-ci... Sur ce patron-là, je ne l'ai pas commencé au... À partir du poignet. Je l'ai vraiment commencé, là, avant... Ben, après le poignet, en fait. Parce que je ne voulais pas qu'on perde... Je ne voulais pas qu'on perde un peu le motif, là, en voyant le mohair derrière. Fait que... C'est vraiment, là, à ce niveau-là. Euh... Ces mitaines-là, si je me souviens bien, sont en 4.5 mm ou en 5 mm. Je pense qu'on est en 4.5 mm. Puis, euh... C'est une... Worsted, si je ne me trompe pas. Euh... Puis, l'augmentation du pouce, c'est le même principe que les mitaines ardoises. Donc, c'est comme un raglan pour un chandail. Qu'on vient mettre les pouces après ça en attente, puis qu'on reprend les mailles et tout. La diminution, euh... Et la fermeture des deux bouts, c'est aussi, avec la méthode du crafting, comme qu'on utilise pour les chaussettes. Puis, euh... La doublure en mohair, pour ce patron-là, ça utilise deux brins de mohair, puis des aiguilles 3.75 mm de mémoire. C'est encore un patron qui se tricote en rond, à l'exception des pouces et des bouts de doigts, que, euh... Moi, j'ai complété en Magic Loo, parce que je n'avais pas de double pointe de cette grosseur d'aiguille. Donc, ça, c'est les mitaines fleuries, euh... qui sont également disponibles sur Ravelry. Puis, je vous invite vraiment, là, à essayer les laines, autant des brebius du beau rivage que des laines coco. Les laines coco, c'est aussi une laine qui est non traitée. Euh... Par contre, je la trouve un peu plus douce que celle des brebius du beau rivage. Je ne sais pas si c'est à cause de la composition, peut-être, là, la Shetland est plus douce que la Frison, là, possiblement. C'est de la... Je me suis dit, puis c'est quoi la composition? Euh... Je vais vous l'inscrire, là, en bas, là, la composition de la petite Frison... Euh... Frison X Film des brebis. C'est beau rivage. Je suis désolée, je suis vraiment, euh... décousue. Je suis décousue. C'est... On dirait qu'à chaque fois que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné un podcast, je suis maillée comme un jeu de cas. Puis, je perds mes petits repères. Puis, en plus, mes chats sont tannants, là. Depuis qu'on est revenus hier, ils... Ils font des fous, un petit peu. Donc, je suis un petit peu distraite. Mais bon. Donc, euh... C'est ça. Limitaine fleurie. Je vais vous inscrire, là... Soit que je vais vous mettre la page Ravelry de mon projet ou du patron, ou bien je vais vous inscrire la composition des lignes, là. Je vais voir, euh... au moment du morce. Ensuite, ça, c'est ma prochaine paire de mitaines qui va nécessiter un test, un tricot test. Le patron, il est déjà prêt, là. J'attends juste que les failles passent puis qu'il y ait un déblocage de... de la poste pour vraiment encourager les testeurs à utiliser la laine de la teinturière. Donc, c'est les mitaines... Donc, c'est les mitaines... Je vais vous mettre ça comme ça. Les mitaines ar... Euh... Iboires, pardon. Donc, encore une fois, j'ai axé sur le poignet pour un petit motif. Puis, on a deux différences pour ce patron-là. En fait, j'ai... J'ai... J'avais envie vraiment de faire une augmentation de pouces différente. Puis, ça. Je trouve ça vraiment joli. Euh... Je trouve que ça fait un beau rappel également, là, des... On le voit pas, je suis sur un fond foncé, là. Les petites vagues, là, dans le motif au poignet, ça vient comme rajouter une petite structure à la mi-terme. Étant donné que j'ai pas fait une diminution comme des chaussettes ni pour le pouce ni pour la main. Euh... Ce que j'ai fait, en fait, c'est simplement un dernier rang de diminution. J'ai fermé ça. Puis, je trouve que ça donne vraiment un... Un petit look, là. Vintage, on peut. Donc, voilà. Pour cette paire de Niten, là, j'avais vraiment envie, encore une fois, de reprendre le même motif. Par contre, la seule différence, c'est que... Je sais pas si on va le voir, là. Donc, on voit les motifs ici, là, la petite fleur. Puis, j'ai rajouté une noeud au travers. Donc, ça fait vraiment comme une... Une bulle de tulipe, là, si on veut. Donc, voilà. J'ai décidé d'explorer encore le point. Puis, je vais essayer de vous montrer, là, dans les deux... Dans les deux sens, la dentelle. Donc, c'est vraiment, là, une dentelle, comme on peut voir, qui fait des... Des petites vagues. Voilà. Puis, comme ça, on voit, là, que ça fait comme une courbe. Mais on le voyait un peu plus tantôt, là, quand je l'ai mis de l'autre sens. Ça, c'est la dentelle qui va venir faire la forme, là, du poignet. Pour mon modèle à moire, je l'ai pas doublé de moire, mais le patron va inclure les instructions du moire, là, pour la doublure. Puis, je vais faire comme une taine fleurie, je vais partir la doublure à moire, là, après la dentelle, pour pas que la dentelle se perde au travers du moire. Puis, c'est ça. Donc, vu que les augmentations sont faites comme ça, on vient augmenter pour le pouce. Même si c'est pas fait en raglant, ça crée des mailles quand même pour le pouce. Ça fait qu'on va mettre ces mailles-là en attente, puis on va continuer comme d'habitude. Le restant de la littaine est en jersey également. Puis, encore une fois, je l'ai été tricotée en rond. Puis, terminée en magic loop, là, j'ai surtout fait en magic loop le pouce. Puis, je crois que le bout des nittanes, j'ai juste rabattu directement sur mes aiguilles circulaires. Donc, ces nittanes-là, je les ai tricotées avec la laine de maille en bas. C'est l'élégante déca. Puis, j'ai oublié la composition encore parce que je suis broche à fin aujourd'hui. Je vais vous écrire ça en bas de l'écran. la couleur, c'est champagne. Puis, ça m'a pris un peu moins. En fait, ça m'a pris 60 ou 70 grammes? 60 grammes, peut-être? 65? En tout cas, ça ne m'en a vraiment pas pris beaucoup. Puis, ça donne envie de faire comme des petits modèles, là, aussi, pour profiter, faire des petits kits maman-bébé, maman-enfant, peu importe. ou faire une tuque, là. Je vais peut-être faire des tuques avec mon restant, là, à suivre. Alors, voilà. Le patron, je vais lancer l'appel au test au courant de la semaine du... Ben, de la semaine prochaine. Fait qu'au courant de la semaine du 3 janvier, je vais faire comme d'habitude, je vais lancer l'appel au test en story Instagram. Je trouve que c'est la manière qui fonctionne le mieux. Puis, que les gens, ils regardent beaucoup de plus en plus aussi des stories Instagram. J'ai vu ça augmenter, là. Dernièrement, fait que je pense que c'est comme le meilleur moyen, là, pour vous de voir l'appel au test avec les tailles qui restent et le modèle à tester, également. Donc, restez à l'affût pour ça. Puis, normalement, le patron devrait être disponible possiblement fin février, là. Voilà. Donc, mon dernier projet terminé, c'est, je vais se passer ma panne, le patron cardigan Epson. Je vais vous l'enfermer. Je crois que je l'avais déjà présenté, mais je suis vraiment pas sûre. On dirait que la vie va vraiment très vite. Voilà, je vais me reculer. le cardigan Epson. Le cardigan, dans le fond, j'ai fait quelques petites choses différentes qu'à l'habitude. J'avais vraiment envie de découvrir des nouvelles techniques. Là, c'est serré un peu parce que j'ai des manches bouffantes avec des manches bouffantes. C'est très chic. Bon, je vais vous le présenter comme ça. Donc, on commence par l'encolure. On commence par l'encolure, puis aussi, on monte, je vais vous aller voir, on monte des mailles provisoires au niveau de l'épaule. Ça fait que ça fait vraiment, il n'y a pas de couture au niveau de l'épaule. Comme quand on fait un chandail boxy, Marie, par exemple. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de couture au niveau-là. Les rangs raccourcis sont faits au niveau de l'encolure. On les voit ici, les deux côtés sont faits ici et ici. C'est ce qui vient shaper dans le fond la forme du cou qui va venir tomber ici ensuite. On fait des augmentations ici. Puis, le restant du corps, c'est une forme droite, il n'y a pas d'autres manières de le dire. C'est une forme droite, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Pendant qu'on fait le corps, on va venir insérer, on va venir faire des augmentations de mailles ici pour faire la petite ceinture qu'on vient ensuite fermer un rang, un prochain rang. J'ai fait des poches. Les poches, on les fait à part puis ensuite, on vient les coudre à l'emplacement désirés. Moi, je les ai mis à peu près à deux pouces et demi de la fin. J'ai fait le cardigan pour qu'il m'arrive vraiment vers la fin de la feste parce que même si je ne porte pas des vêtements serrés, je n'aime pas trop montrer mes fesses. J'aime vraiment ça des cardigans qui sont longs ou mi-longs. Puis, je le porte souvent ouvert comme ça mais aussi fermé quand je veux être un petit peu plus doux doux ou chaud. Voilà. Puis, également, comme d'habitude, j'offre deux versions de manches dans le patron, soit les manches bouffantes. Comme je vous dis, je suis désolée, je porte des manches bouffantes en dessous donc ce n'est pas très représentatif. mais bon. Donc, j'ai fait les manches bouffantes donc sans diminution au niveau du bras mais j'ai fait un rang de diminution également ici plutôt que sur la manche puis j'ai fini avec des côtes 1-1 puis tout le long aussi, l'encolure, le bas puis les manches c'est des côtes 1-1-1. Donc, voilà, ça m'a pris environ 5 écheveaux pour faire ma taille. J'ai fait la taille small mais encore une fois, je fais 5 et 2. Je n'ai pas des longs bras puis je n'ai pas un long tronc non plus. Donc, si vous êtes plus grande, là, possiblement que ça va vous prendre 6 écheveaux. Je ne me souviens plus si j'avais coupé à 5 ou si j'avais vraiment mis 6 écheveaux dans le patron. Puis, pour ce genre de projet qu'il y a des poches et des ceintures, c'est sûr que si vous décidez de ne pas faire les poches ni la ceinture, vous n'allez pas utiliser la quantité proposée dans le patron. Le patron propose vraiment la quantité de laine au maximum que vous pourriez utiliser au temps de longueur si vous décidez de faire des manches avec des côtes longues puis qu'on retrousse après. Fait que, oui, insurestimez la quantité, je le sais, mais je ne voulais vraiment mais vraiment pas que vous manquiez de laine puis c'est rare que je fais ça, mais c'est surtout durant le test, j'ai essayé d'y aller faire une moyenne avec toutes les personnes qui ont utilisé telle quantité selon la taille choisie. Fait que, c'est ça, j'ai essayé de faire un juste milieu entre tous les tailles. Ensuite, non, c'est tout pour mon projet terminé. Je serai rendue à mes projets en cours. Ah oui, je l'ai étudié, en fait. Le cardigan est tricoté avec la laine masculin singulier, la base ragnard et la couleur m'échappe 96, je crois, ou 96 ou 96. Je vais vous indiquer ça ici. Puis, c'est ça. J'aime beaucoup le bleu sur moi donc je crois que je vais commencer à me tricoter des choses bleues. Bleu-gris, gris-bleu, bleu ciel, peu importe. Je trouve que ça fait joli puis ça fait différence de toutes mes roses et mes mauves. Je trouve que ça fait peut-être aussi plus professionnel des couleurs foncées ou meutres. ça fait avec tout. Donc, voilà. Cooper, il veut mourir, lui. Désolée, problème technique, le chat a poussé la table. Donc, les projets en cours. Au courant de la session, j'ai commencé, en fait, ma grand-maman m'a demandé de lui tricoter un chandail puis j'ai accepté parce que j'aime ça tricoter des chandails. C'est sûr que c'est un peu plus long, les projets, quand c'est pas pour nous mais je suis sûre qu'elle va vraiment apprécier, mais elle apprécie déjà puis elle l'a pas vu encore. Désolée, grand-maman, si t'écoutes l'épisode, je sais que grand-maman m'écoute mais je sais pas si elle va avoir reçu le chandail avant d'écouter l'épisode. Bref. Donc, elle m'a demandé un chandail léger parce que grand-maman, elle a beaucoup chaud. Donc, automatiquement, j'ai pensé à la laine Madame Philippon de Emilia et Flamaine. Je crois qu'on va l'avoir à l'envers mais bon. Puis, Madame Philippon, c'est 50% laine, Merino Superwash, 50% coton. Donc, je trouve que c'était vraiment un bon balan, garder la température, pas avoir chaud, pas avoir froid. Moi, j'en ai des chandails en Madame Philippon puis je les adore. Je trouve que ça tempère bien le corps. Voilà. Donc, j'ai choisi la couleur brume lavande. Voilà. C'est comme un gris mauve, mauve gris plutôt. Puis, c'est ça, sur la base Merino coton. Je suis rendue sur la fin du chandail. J'ai décidé, en fait, j'ai proposé quelques modèles à ma grand-mère puis elle a choisi le Pune Miladie de Marie-Christine Lévesque. Donc, voilà. Là, il n'est pas bloqué rien du tout. Donc, ça, c'est le belle encolure style victorien. C'est des manches montées. C'est la première fois que je faisais la technique des manches montées et j'adore. C'est long. C'est vraiment long. Comme je vous dis, je ne fais pas ma taille habituelle. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu plus long faire les allers-retours sur 114 mètres. Mais au final, ça va être vraiment joli. Regardez-moi ça. Donc, voilà, il y a le petit puff ici qu'il reste la moitié de la première manche puis la deuxième manche à faire puis rentrer les fils après puis il va faire la route vers chez ma grand-maman. Patron extraordinaire, il est super bien écrit. J'ai trouvé la mère de jersey un petit peu longue encore une fois parce que je ne fais pas ma taille puis j'étais dans le creux, mettons, du tricot au moment de ma session. Donc, je pense que le projet, je ne l'ai juste pas commencé au bon moment. puis mais overall, j'adore de tricoter. Rendu aux manches, on dirait que on le sait que la fin s'en vient parce qu'on est encore plus motivés parce que je devrais l'avoir terminé dans les prochains jours assurément. Donc, le film me l'a dit que j'ai fait pour ma grand-maman puis c'est ça. Je n'ai rien d'autre à dire sur ma patron. Les patrons à Marie sont tellement toujours bien expliqués de toute manière qu'on n'a même pas besoin de la vantée. Ensuite de ça, ça, ça fait partie de mes achats mais aussi de mes projets en cours parce que je l'ai commencé. Je suis allée à Saint-Sauveur pour la simple raison d'aller faire un détour à la boutique Purline. C'est la première fois que j'y allais puis sérieux, j'étais comme rendue au village du Père Noël. J'étais comme une petite enfant. J'étais contente d'être là. Ça fait des années que je n'arrête pas de briser les oreilles à mon chum que je veux y aller puis finalement, mon chum travaillait cette journée-là puis mon grand-frère m'a proposé de m'apporter là-bas donc on est allé ensemble. Puis j'ai acheté la ligne Super Socks voilà pour commencer des chaussettes en mon chum puis c'est des chaussettes en 72 mètres sur des 2,5 mm. J'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Puis c'est ça, mon chum une chose du 12 fait que je vais épuiser possiblement toute la balle de laine puis ça va être un petit projet pour le mois de janvier à terminer puis j'adore lui faire des chaussettes puis il les porte ses chaussettes fait que c'est encore plus motivant d'en tricoter 3, 4, 5 fois par année même si c'est long à faire mais c'est ça, ça me fait plaisir puis c'est ce qui porte le plus ces balles de laine que je tricote donc moins neutre. Alors voilà, ça c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon chum puis enfin vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram j'ai décidé j'essaie d'épurer mon stache qui est ironique parce que j'ai acheté beaucoup de laine dernièrement mais bon essayer de tricoter ce que j'ai déjà avant d'acheter puis j'avais vraiment besoin j'avais besoin de tricoter quelque chose de festif ou du moins des couleurs pas trop noëlles mais qui font noëlle donc j'ai trouvé 3 couleurs de nueva de fibre carpe d'hienne dans mon stache et j'ai tricoté cet échantillon donc ma couleur principale c'est beluga ma couleur secondaire première la rouge c'est la couleur passion puis le ocre je sais pas si c'est aujourd'hui miel sauvage ou un autre ou même je sais pas c'est comme dans ses premiers tests de couleurs avant qu'elle lance la base elle m'avait envoyé ça pour tester la ligne faire des échantillons mais je crois que c'est miel sauvage mais je suis vraiment pas certaine donc c'est ça je voulais me faire je voulais vraiment me faire un chandail avec des lignes sans nécessairement que ça soit des petites lignes je voulais comme des grosses lignes puis des petites lignes jouer avec les textures comme vous voyez ici c'est du jersey en droit du jersey en vert puis ici je viens faire une ben c'est pas une broderie mais comme des mailles des mailles glissées là avec un crochet puis on m'a demandé on m'a demandé d'écrire le patron personnellement je sais pas si ça me dit si j'ai je veux je vais peu importe je sais pas si je vais l'écrire mais si je décide de l'écrire ça va être pas là ça va être comme l'année prochaine dans le temps des fêtes parce que je sortirai pas un chandail comme ben un pull over c'est pas un chandail c'est vraiment un slip over j'ai pas envie de sortir un slip over thématique de noël en plein mois de juillet là ça va vraiment attendre dans comme 8-10 mois j'ai oublié aussi un autre chandail je vais aller chercher après donc voilà ça donne ça j'ai terminé le corps hier je sais pas si on va le voir si je m'en reviens un peu plus j'ai terminé le corps hier il m'arrive vraiment là mi-fesse encore parce que je le vois porté par-dessus une chemise comme token dans mes jeans ou dans mes pantalons propres possiblement au travail j'ai fait un un vignic pas trop profond juste assez pour que quand je mets une chemise ça va être joli pis on va voir le collier de la chemise sorti pis là j'ai commencé ma première manche ben j'ai commencé j'ai deux rangs peut-être dessus là tu veux dans le fond ça sera pas fait en côte ça va être du jersey que je vais venir leur plier ça va faire un ourlet en jersey pour les deux manches pis ça va être 2-3 cm à peu près donc voilà pis j'ai décidé de pas faire suivre mes fils à l'intérieur fait que je vais avoir comme tout plein de fils à rentrer plus tard plus tard à suivre pis c'est ça j'ai t'sais je m'étais préparée comme mes instructions avant de quitter pour les fêtes finalement je les ai pas suivies initialement je viens vraiment faire un chandail manche longue mais je sais pas à quoi je pensais j'ai juste une balle de 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 nuéva pis j'avais vraiment des des demi-balles de chaque de chacun des restants pis passion c'était mon restant de mon chandail lotus déco que j'ai tricoté en nuéva pis mes restants encore seules je les réutiliserai pas dans mon chandail pis ça c'est aussi un restant de ce que Sylvie m'avait envoyé donc t'sais je vais pouvoir possiblement faire comme des mitaines avec ça pis il me reste ça pis je pense qu'il va me rester un peu près il va me rester un peu plus que ma rouge mais que je termine mes petites manches mes ourlets donc je vais avoir utilisé moins d'un écheveau de couleur principale pis la moitié des deux écheveaux contrastantes pis il m'en reste suffisamment pour faire des lignes pis même que je sens les autres lignes en crochet c'est joli fait que ça pourrait être une belle petite alternative t'sais qu'on va refaire un autre avec des couleurs différentes peut-être plus neutre à suivre mais il s'est tricoté super rapidement j'ai tricoté cinq fois dessus à coups de trois quatre heures c'est un gendail que j'ai tricoté aussi un slip-over pardon que j'ai tricoté en cinq millimètres mon gauge est dix-huit mailles pis la ligne elle a tellement un beau fluff qu'elle remplit les comme les les trous des mailles si on veut je vais vous montrer donc voilà donc mon plate slip-over que je ne sais pas si je vais écrire le patron c'est ça donc je vais le terminer possiblement aujourd'hui pis faire les photos et tout pis montrer ça aussitôt que c'est terminé mais j'ai vraiment apprécié le tricoté ça m'a fait du bien c'était motivant comme projet à faire pis j'ai eu beaucoup de commentaires de beaux commentaires aussi de ma famille pendant les fêtes donc j'ai vraiment hâte de le terminer pour pouvoir le porter ok donc c'était tout pour mes projets en cours là je suis allée rechercher un projet que j'avais terminé que j'ai oublié désolé pis ça aussi c'est un autre projet que j'ai fait au courant de la session c'était un petit projet personnel j'avais pas l'intention de cuire le patron mais vous le voulez tous alors ça va sans doute être au courant de l'année encore qui va être disponible possiblement à l'automne parce que c'est quand même un chandail ben c'est un chandail léger mais chaud qui est tricoté avec une gauge de worsted donc voilà c'est un chandail que j'ai tricoté en Amélie émilie emilien flamende vous savez comment que j'ai un girl crush sur Amélie pis j'ai comme 90% de ses laines 90% de mon stage c'est ses laines chez nous donc voilà dans le fond ce que j'ai fait c'est j'ai tricoté un brin de fingering avec un brin de souris j'ai tricoté deux brins de souris fingering de souris de brin de souris etc j'avais vraiment envie d'un chandail en color block le fun en faire doux squish mou nuage nommez-le c'est ce que j'avais envie à ce moment-là je vais aller me l'enfiler et je vous reviens alors le voilà donc c'est un chandail qui est top down sans couture je l'ai fait en yoke voilà puis mes lignes sont vraiment sont vraiment alignées dépend comment que le chandail est placé c'est un chandail qui est très mou très léger tu sais c'est sûr que du souris ça n'a aucune structure dans la laine c'est vraiment mou c'est un chandail qui est qui est court mais pas crop je veux dire mon ombri mon ombri il est là puis il m'arrive mettons au niveau du bas du ventre puis j'aime beaucoup le porter comme ça qui poche là un petit peu puis même avec des pantalons propres quand on a complètement le ribbing dans les pantalons ça fait super joli également bon encore une fois je suis encore dans mon trip de manches bouffantes je trouve qu'il tombe super bien puis le fait que ça soit le souris qui est là et non mélange souris fingering je trouve que ça fait vraiment un beau petit un beau petit poff puis c'est ça les couleurs je me souviens plus des couleurs mais je vais vous inscrire ça sans problème donc voilà c'est un chandail qui est hyper doudou léger chaud aussi le souris c'est vraiment chaud puis le fingering c'est sa base abelina qui est une base yak qui est aussi un fil qui est chaud donc c'est ça j'avais pas c'était comme pas tellement dans mes plans de tricoter ce chandail là mais j'avais besoin encore une fois d'un projet rapide et réconfortant pendant ma session alors voilà c'est c'est ça mon petit projet chouchou puis je le porte abusivement puis il y a il y a comme une bouloche là checker ça il y a une bouloche j'ai pas passé le gliner encore parce que j'ai comme j'ai peur de de j'ai peur de blesser le souris enfin j'ose comme pas trop le passer tout de suite je vais vraiment attendre que ça soit hyper intense avant de passer le gliner fait que là on serait rendu au dernier segment qui est les achats donc en début de session universitaire je me suis acheté une compte de chandail de la lana de 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 fibre carpe de qui est la laine maison de la boutique à Saint-Sauveur la couleur c'est beluga dans l'optique de me faire un chandail ou un cardigan encore région de ses points avec la texture de la dentelle qui va être un patron que je vais développer donc voilà j'ai cinq échevaux ça devrait être suffisant je me sens que c'était correct ah oui cinq échevaux à 225 mètres généralement un chandail en décat ça me prend quatre échevaux au brin complet donc j'ai cinq échevaux ça va être en masse donc voilà ça ensuite j'ai été approchée également cet été il y a eu un je ne me souviens plus comment ça s'appelait ça s'appelait mais il y a eu des teinturiers des artisans qui étaient à la vilaine de Rimouski à Rimouski c'est notre petite boutique locale si vous ne la connaissez pas découvrez-la Pôle les employés sont géniales sont dynamiques puis les événements on ne se trompe jamais quand on va quand on va là on rencontre tout le temps des gens différents des gens nouveaux puis ça fait du bien aussi là c'était comme notre premier événement tranquille si on veut depuis le début de la pandémie puis enfin moi ça m'a permis d'enfin mettre des visages sur des noms qu'on va passer sur les réseaux sociaux puis voilà donc la teinturière de Beaufibre m'a approchée pour une collaboration qui va devenir également une paire de mythèmes la couleur c'est Thomas la base c'est du déca puis le nom de la base c'est Kakski K-A-K-S-I je ne sais pas si je la prononce bien je suis désolée puis la composition c'est 100% Superwash Merino donc voilà c'est un beau vert forêt puis checkez-moi l'étiquette tellement cute je pense c'est son chat je ne suis pas certaine mais enfin donc c'est ça ça va être mon prochain projet quand je vais avoir je vais sûrement délaisser un petit peu les chaussettes pour mon conjoint pour tricoter commencer à créer la paire de mythèmes je sais déjà ce que je veux il me reste juste à planifier mon temps pour les faire et ne pas manquer le bateau pour vous pour que vous puissiez les tricoter cette hiver donc voilà ça ça va être un prochain projet ensuite dans le même événement de regroupement de tricot il y avait Christine des arts textiles de Stingis Coata qui était présente puis je l'ai acheté elle sort vraiment plus rose mais comme plus lila lila moucheté c'est la base chaussette je me suis procuré trois écheveaux la composition c'est 40% BFL 40% BFL 40% Mérino non traité et 20% nylon puis c'est ça c'est des écheveaux de 384 mètres c'est du fingering ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté un chandail juste en fingering pour ma taille parce que là le chandail à ma grand-mère c'est fingering mais par expérience il me restait tout le temps 30 à 50 grammes quand je fais un chandail normal avec les diminutions fait que je pense que je vais être correcte à faire un chandail normal avec ça puis je l'ai acheté vraiment sous l'impulsion parce que regardez-moi ça quand c'est beau on voit on voit une des des spécules là mais ça va sans doute être un chandail soit en jersey ou avec une petite texture là qui fera en sorte qu'on perde pas trop les spécules de la ligne donc voilà j'ai trois écheveaux de ça ensuite comme je vous disais tantôt je suis allée magasiner chez Purline pendant le temps des fêtes dans puis j'avais exactement en tête ce que je voulais ça a pas tardé c'est sûr que je fouillais un petit peu d'un coup qu'il y avait pas d'autre chose que je pouvais me trouver mais en fait fait que j'aime beaucoup la base nuée verte je trouve que c'est le fun à tricoter c'est doux à tricoter puis le gauge est vraiment intéressant je veux dire ça peut être autant un fingering un décor un sport un worsted je veux dire on le tricote vraiment selon le gauge qu'on veut puis je me suis acheté deux écheveaux de couleur lavande blanche puis ça va être un beau chandail j'en ai deux parce que deux c'est suffisant pour faire un chandail comme je vous disais tantôt il me restait sur deux écheveaux de celui-là il me restait à peu près 35 à 40 grammes donc ça on va dire ça court beaucoup comme métrage par rapport à la grosseur des lignes donc c'est 400 mètres pour 100 grammes puis comme je vous disais ça peut être un fingering un sport un décor un worsted donc on a du jeu avec cette lignes-là donc j'ai acheté deux couleurs j'ai acheté deux fois la la lavande blanche et deux fois ça c'est bois d'épave donc c'est un beau petit beige beau petit beige passe partout celui-là aussi j'ai deux écheveaux qui va devenir un chandail donc ça sera pas ensemble parce que ça fait vraiment pas ensemble mais c'est ça ça va être deux projets complètement différents puis mon ma dernière acquisition j'avais déjà acheté un écheveau de cette base-là mais je ne l'ai pas tricoté encore puis je ne sais pas si je vais la tricoter ensemble mais bon c'est la couleur Mayflower donc ici c'est la base Yvette la nouvelle base de Amélie de Emilia et Philomène puis la couleur c'est parchemin c'est même c'est pas tendu je pense c'est vraiment la couleur à l'état naturel de la laine puis c'est une laine grosseur sport puis la composition c'est 80% mérino j'ai aucune idée si elle est superwash non sûrement pas puis 20% nylon donc ça j'ai 4 écheveaux c'est dans le fond 300 mètres par 100 grammes c'est une laine de grosseur sport puis je me suis dit je vais commencer avec 4 écheveaux pour pas me ramasser 5 puis finalement pas utiliser la 5ème c'est la première fois que je vais tricoter du sport fait si je me fie avec le métrage du fingering puis du décor combien que j'en utilise 4 écheveaux ça devrait être suffisant puis ça aussi ça va être dans l'optique de me faire soit un milady pour moi ou un autre chandail je sais pas mais j'ai vraiment envie de me faire un milady blanc donc à suivre donc c'est tout je pense que j'ai blablaté pas mal plus que je pensais c'est ça là on est le 30 décembre aujourd'hui a aussi marqué la fin de mon parcours à mon emploi du temps que ça fait 2 ans et demi quasiment 3 ans que je travaille ça a pas été une décision facile mais j'ai commencé mon emploi de ma carrière vraiment en cabinet comptable donc pour le moment ça me suffit amplement la gang et le fun c'est complètement un monde différent aussi dans lequel que j'ai habitué de travailler parce que là je pars de travailler en entreprise en cabinet c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes tâches que j'ai non plus j'ai beaucoup plus de responsabilité à mon nouveau poste c'est un poste étudiant on s'entend donc je trouve ça vraiment le fun je suis en charge de dossiers puis enfin c'est un monde complètement différent c'est même pas comparable puis enfin j'ai vraiment hâte de voir à travailler en temps plein cet été ce que ça va dire mais pour le moment j'ai vraiment l'espoir j'aime beaucoup ça puis c'est ça je pense que ça me prenait un beau petit changement comme style même si c'est pas facile les changements mais bon donc c'est ça j'espère que vous allez continuer à bien vous porter j'espère que l'épisode vous a plu si jamais ça vous tente de jaser ici je suis en vacances jusqu'au 10 janvier écrivez-moi ça va me faire plaisir de jaser ça avec vous puis si jamais vous êtes intéressé par tester mes prochains patrons soyez à l'affût de mes stories instagram c'est rare que je vais faire des publications pour ça mais les stories instagram ça va vraiment être le go-to pour les prochains testsnits puis à rendez-vous on s'ajustera donc je vais avoir les moutines ivoires à faire tester avec la ligne de Melissa de Mayamba je vais avoir ce chandail-là mais ça ça va être plus tard dans l'année puis ce chandail ce petit slip-over-là aussi qui va être plus tard dans l'année mais sinon je vais avoir d'autres petits projets comme des mitaines des chaussettes et tout à venir donc voilà je vous souhaite de passer une très belle année un beau comment dire un réveillon du nouvel an comment ça s'appelle bébé un réveillon du nouvel an un réveillon ouais ouais je pense ne c'est pas un réveillon de noël ouais enfin c'est pas rare un beau réveillon du nouvel an c'est ça profiter de chaque instant avec vos proches tricotez beaucoup tricotez à votre fin de tricot puis on se reparle bientôt bye